Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quinté de ce samedi, nous serons le 7 mars et on prendra la direction de Hauteuil pour un Quinté en Réunion 1, course 3, c'est le prix Univers 2, c'est un handicap de type Listed Race pour des chevaux âgés de 4 ans, il y aura 3600 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de cette course. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 2, Betong Emry, en deuxième position le 3, Dénommé Denuo, en troisième position le 12, Prince du Room, en quatrième position le 5, Jewel de Cerisee, en cinquième position l'As, James du Berlay, en sixième position le 4, Criador, en septième position le 9, Rano et en huitième position le 6, Pink Cloud Down. Et mon regret sera le 11, Purple Light. Alors, Betong Emry, pour ce n'est d'Arnaud Chayé Chayé, qui en est l'entraîneur et le propriétaire, c'est Pierre Dubourg qui le montrera, il avait terminé troisième pour ses débuts sur cette piste. Doteuil est même sur ce parcours, c'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru, il n'en est seulement qu'à sa cinquième tentative, mais il a toujours terminé dans les quatre premiers. Lui, donc, il vient de terminer deuxième sur ce parcours le 24 février dans une des courses références, qui est le prix Varaville. Donc, c'était une course à condition. Le cheval, donc, terminé deuxième de Galanduchenet, qui est pris en 63 de valeur. Lui, donc, ce Betong Emry est pris en 62 de valeur, donc on peut dire qu'il est plutôt bien placé au poids. Et Betong Emry, donc, récemment, donc, a devancé Rano, Jerry Gill ou encore Pinaclao Down. Voilà, dans ces conditions-là, il me semble très difficile à battre s'il ne craint pas son manque d'expérience. Ensuite, j'ai retenu le 3, dénommé des NUO, pensionnaire de Joël Boinard, la monte de Stéphane Payard. C'est un bon cheval que ce dénommé des NUO, qui avait terminé deuxième sur ce parcours, donc, en fin novembre. Deuxième du prix Fifrelet, qui est un bon handicap, qui a été remporté, justement, par James Duberlet. Et il est devancé Jewel de Cerisey à nette distance, qui terminait quatrième ce jour-là. C'est un chat qui est régulier, qu'on ne peut pas reprocher grand-chose. Maintenant, c'est vrai que son entourage craint un petit peu la rentrée. Mais si, voilà, je pense qu'il a quand même du travail derrière lui. En qualité intrinsèque, c'est un bon chal. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'il est en mesure de remporter une telle course. En tout cas, si ce n'est pas pour ce samedi, ce sera certainement dans le courant de l'année. Ensuite, j'ai mis le 12, Prince du Roum, l'autre pensionnaire de Joël Boinard, la monte de Baptiste même, qui avait terminé quatrième d'un quintet le 13 octobre. Sur ce parcours, c'était dans le prix de Paul Scré. Et ce jour-là, il y avait James Duberley qui terminait sixième. Et ensuite, James Duberley a gagné le prix Fifrelet. Donc, il a bien évolué par la suite. Prince du Roum, bien placé au poids. Certes, lui aussi, il fait sa rentrée. Mais son entraîneur dit qu'il a quand même du travail derrière lui par rapport à dénommer des NUO. Bon, en tout cas, moi, je ne le condamne pas. J'y crois bien. En tout cas, jugé sur cette belle tentative en fin d'année dernière, il n'est pas incapable de surprendre. Ensuite, j'ai mis le 5. Duel de Cerisi, le pensionnaire de Jean-Marc Baudrel, la monte de Alain de Chitré. Il a 100% de réussite sur ce parcours. Lui aussi va effectuer sa rentrée. Donc, il avait terminé le 4e du prix Fifrelet, remporté par James Duberley. Pris en 59 de valeur. On lui a attribué 1 kg de remise. C'est un vrai cheval de terrain lourd qui va apprécier l'état de la piste ce samedi. Il n'est pas incapable, là encore, de surprendre. Ensuite, j'ai mis l'as, James Duberley, le pensionnaire de Robert Collet et la monte de Ludovic Philippron. Deux fois l'arrivée en trois tentatives sur ce parcours, dont une victoire récemment dans le prix de Fifrelet. où le handicapant lui a mis 6 kg de pénalisation. C'est une rentrée. Maintenant, le cheval est tellement bien qu'il est difficile de l'éliminer. C'est un choc qui a bien progressé par rapport à ses débuts, qui commence à s'amadouer dans ce type de tournoi. Alors, certes, c'est une rentrée, mais c'est une rentrée. 6 kg de pénalité. Bon, il faut voir. J'ai un petit peu peur que ce soit un peu juste pour la victoire. Mais pour les places, on est évidemment obligé de le retenir. Ensuite, j'ai mis le 4, Criador, pensionnaire de Patricia de Butelle et de Jean-Luc Bonaise. C'est la monte de Florent Bale. C'est un choc qui va découvrir les handicaps. Pris en 59 de valeur. On lui met les œillères australiennes, chose à laquelle il est beaucoup plus assidu par rapport à ses tentatives du début. Notamment, il reste sur une cinquième place le 5 janvier dans le prix André Masséna. C'était la grande course de 4 ans. Voilà. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner en 59 de volume. C'est un choc qui est difficilement reprochable. On est plus à le retenir, en tout cas pour moi, plutôt pour les places. Ensuite, j'ai mis le 9, Rano, pensionnaire de Yannick Fouin, l'amant de Thomas Stromboni. Sacha qui avait été vu en fin d'année dernière en stipple. Ce qui lui a d'ailleurs plutôt bien réussi puisqu'il avait remporté un réclamé sur l'épreuve de Compiègne. Cette année, une course en stipple, 6e à Cagnes-sur-Mer. Puis récemment, 4e à Auteuil, le 24 février, dans le prix Varaville. La course où Beto Gameery, mon favori terminé 2e. Il me semble avoir un petit peu moins de marge de progression par rapport à Beto Gameery. Mais jugé sur sa forme, on ne peut pas l'interdire là encore pour une place. Et puis enfin, j'ai mis le 6, Pina Cloud Down, le pensionnaire de Michael Veskam, l'amant de Kevin Nabé. Il reste sur deux chutes consécutives, dont une dernièrement dans le prix de Varaville le 24 février. Alors qu'il luttait pour les places. S'il s'est bien remis de cette chute, c'est un chat qui aime bien le terrain lourd. Et qu'il n'est pas incapable de venir de nouveau lutter pour une place. Mais ça fait quand même deux fois qu'il chute de manière consécutive. Donc j'espère que ça ne va pas trop le perturber. Mais si en tout cas, il n'est pas perturbé par rapport à cela, il n'est pas incapable de venir briguer une place. Et puis mon regret sera le 11, Purple Light. Le pensionnaire de Hector de la Geneste, la monte de Steven Collat. C'est un chat qui avait terminé 6ème du prix Wine Monarch pour ses débuts. En haie en tout cas. Depuis de l'eau un petit peu coulée sous les ponts. Le cheval reste quand même sur des bonnes tentatives. Mais c'était dans des courses à réclamer. Son entourage y croit. Mais plutôt pour les places. Il monte un peu de catégorie quand même. Donc je demande quand même à voir l'opposition. Mais voilà, je vais juger sur sa forme. On ne peut pas l'interdire pour une petite place. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 2, le 3, le 12, le 5, l'As, le 4, le 9 et le 6 avec le 11. En regret, mon coup de cœur dans cette course sera le 2 dénommé Denuo. Qui à mon avis est appelé à remporter un handicap tôt ou tard cette saison. Ça peut être dès ce samedi. Et mon conseil de jeu, on va être très mesuré. On va juste faire un 2 sur 4 de mes deux premiers chevaux. Donc c'est-à-dire mes Dog Henry, le 2 et le 3 dénommé Denuo. Voilà, j'en ferai pas plus parce que c'est pas trop trop ma grande spécialité. En tout cas, c'est pas là où je suis le plus fort. Mais voilà, ça sera vraiment mon conseil de jeu très mesuré. En tout cas pour ce samedi. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évident, bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du KT de dimanche. D'ici là, passez une excellente fin de semaine. Un très bon début de week-end. Et à demain. Ciao, ciao.